L'ordre du jour appelle la question orale numéro 591 de madame Elisabeth Lamure, transmise à monsieur le ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci madame la présidente. Madame la ministre, ma question en effet porte sur la loi du 17 mai 2013, relative plus particulièrement à l'élection des conseillers municipaux et communautaires, où son article 34 semble poser des difficultés dans son application. Alors cet article traite des modalités applicables aux EPCI à fiscalité propre créé par Fusion au 1er janvier 2014 et il prévoit ainsi que le mandat des délégués des communes désignées pour siéger au sein des EPCI ayant fusionné est prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'EPCI issu de la Fusion. Donc dans cette hypothèse, durant la phase transitoire qui court du 1er janvier 2014 jusqu'à l'installation du futur conseil communautaire qui sera issu des prochaines élections, eh bien la présidence d'une nouvelle EPCI issue de la Fusion est assurée par le président de l'EPCI comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les EPCI ayant fusionné. En premier lieu, le président de ce conseil communautaire de transition est bien désigné de plein droit par l'article 34.4, mais le texte ne précise pas si le mandat des autres instances exécutives des anciennes EPCI fusionnées, c'est-à-dire vice-président et bureau en tant qu'instance délibérante, est également prorogé avec les délégations de pouvoir ou de signature afférente, ou si le conseil communautaire de transition peut, dès sa première réunion, procéder à l'élection de nouveaux vice-présidents et d'un nouveau bureau et consentir des délégations d'attribution aux intéressés dans les conditions qui sont prévues par le Code général des collectivités territoriales. En deuxième lieu, s'agissant des élus composant l'Assemblée transitoire dont le mandat est prorogé, la question est de savoir s'ils peuvent continuer de bénéficier des indemnités de fonction qu'ils percevaient avant la fusion au sein de leur EPCI respectif, que ce soit au titre de leur fonction de président, vice-président ou conseiller, ou si, au contraire, il est nécessaire que l'Assemblée transitoire délibère sur l'octroi de nouvelles indemnités de fonction aux élus concernés pour l'exercice effectif des dites fonctions. En troisième lieu, l'article 34.5 énonce que les pouvoirs du président de cette Assemblée transitoire sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente, sans préciser si cette limitation s'applique également au pouvoir de l'Assemblée transitoire, ce qui soulève une interrogation juridique de principe, dans la mesure où, par définition, c'est le président qui est seul compétent pour établir l'ordre du jour et convoquer les membres du Conseil communautaire. En conséquence, il y aura lieu de préciser l'étendue des pouvoirs dévolus à l'Assemblée pendant cette période transitoire, et notamment si le Conseil communautaire peut adopter les actes suivants, le budget, qui doit être voté dans les trois premiers mois de la création d'un EPCI, l'institution de l'ATOM, qui doit être votée avant le 15 janvier de l'année qui suit la fusion, et enfin l'élection des représentants de la communauté d'agglomération dans les organismes extérieurs. Donc, compte tenu des enjeux juridiques qui sont induits par ces différentes questions, je vous remercie, Madame la Ministre, de bien vouloir me préciser ces différents points. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Sénatrice. Vous interrogez le ministre de l'Intérieur sur la gouvernance transitoire des établissements publics de coopération intercommunale issue d'une fusion. Manuel Valls regrette de ne pouvoir être présent parmi nous ce matin. Il tenez à vous communiquer cependant les éléments de réponse suivants. Vous l'avez rappelé, l'article 34 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral issu d'un amendement parlementaire, a créé un dispositif dérogatoire aux droits communs ne concernant que les procédures de fusion de ce pays à fiscalité propre aboutissant au 1er janvier 2014. Le deuxième alinéa de cet article prévoit qu'à défaut d'application anticipée des règles de composition des conseils communautaires de l'article L.52.11.6.1 du Code général des collectivités territoriales, le mandat des délégués communautaires, les EPCI, fusionné au 1er janvier 2014 et prorogé jusqu'à l'installation de l'organe délibérant issu de l'élection de mars 2014. Ce même article prévoit dans ce cas que la présidence, qui est au même titre que les vice-présidences une fonction et non un mandat, est assurée pour cette période transitoire par le président de l'EPCI, comptant le plus grand nombre d'habitants parmi les EPCI fusionnés. En revanche, aucune disposition ne permet de maintenir dans leur fonction les membres des bureaux des EPCI fusionnés et ainsi de déroger à l'article L.52.11.10 du CGCT, qui limite notamment le nombre de vice-présidents. Le Conseil communautaire de l'EPCI, issu de la fusion, doit donc désigner ces vice-présidents. Ils exerceront leur fonction uniquement pour la période transitoire. Aucune disposition n'exclut en revanche la possibilité de redésigner les vice-présidents des EPCI ayant fusionné. Conformément aux dispositions du régime indemnitaire des élus locaux, l'organe délibérant du nouvel EPCI fusionné, installé pour la période transitoire, doit délibérer sur le régime indemnitaire des membres du Conseil de l'EPCI. Les élus ne peuvent continuer à bénéficier du régime indemnitaire acquis au titre du président EPCI. Concernant les pouvoirs de cet organe délibérant transitoire, ni l'article 34 de la loi du 17 mai, ni aucune disposition ne limite les pouvoirs de ce Conseil communautaire transitoire qui dispose juridiquement de la plénitude de ses pouvoirs. Le législateur a ainsi précisé que cet organe délibérant avait la faculté de statuer, dès le 1er janvier 2014, date effective de son installation, sur la restitution aux communes membres des compétences qu'elles lui ont transférées à titre optionnel. Il résulte également des travaux parlementaires qui n'existent en droit, aucun obstacle à ce que les délégués communautaires appelés à siéger, à compter du 1er janvier 2014, puissent engager le débat d'orientation budgétaire, délibérer sur certaines mesures fiscales et désigner des représentants pour siéger dans des organismes extérieurs. En revanche, le président de l'EPCI fusionné voit ses pouvoirs limités à l'adoption des actes d'administration conservatoire et urgente. Merci Madame la Ministre. Madame Lamure, souhaitez-vous réagir ? Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, nous avions pensé d'une manière très simple que la fusion des EPCI entraînerait également la fusion de l'ensemble des délégations des élus précédents. Alors on voit que c'est un peu moins simple et qu'il faut en effet délibérer pour désigner à la fois les vice-présidents et les responsables du nouvel exécutif. Donc je l'ai bien noté. J'ai bien noté aussi que nous devions, s'il n'y a pas de prorogation de date, voter le budget dans les trois mois qui vont suivre l'installation de ce conseil transitoire. Donc je vais transmettre à mes collègues qui sont nombreux dans les EPCI qui ont choisi cette période dérogatoire, cette possibilité dérogatoire de conseil transitoire. Je vais donc leur transmettre les éléments que vous venez de me communiquer. Je vous en remercie. Merci chers collègues. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 567 de Madame Françoise Ferrat. A Monsieur le Ministre de l'Intérieur, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte sur l'avancement du projet de rénovation du commissariat de police d'Epernay dans la Marne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes chers collègues.